Salut, bonjour. Bon, on y va. Je partage mon écran. Et je vous fais une petite intro musicale. Ah, qu'est-ce qu'il nous fait l'autre ? Du banjo ? Ah oui, ce n'est pas délivrance. Non, ce n'est pas la grande délivrance. Non, on n'a pas de chance. On a changé de chaîne. Alors du banjo, pourquoi du banjo ? Parce qu'on a un super joueur de banjo qui s'appelle Greg Ruiz. Et qui nous dit quoi ? Il nous dit qu'il y a des nanobots qui peuvent relâcher les toxines et récupérer l'énergie du corps. Ça y est, maintenant, on est sûr que Greg Ruiz est un pamonote. Je crois quand même que c'est ce qu'on raconte sur ma chaîne depuis quelque temps. En toute humilité, c'était facile de conclure. Les 240 pages de patentes sur les nanotechnologies qui ont été, qui admettent, qui admettent, je ne sais pas quoi, à propos des composants qui ont été injectés. Ah oui, je vais quand même essayer de salommer un petit peu dans la traduction, puisque vous avez remarqué que YouTube m'a encore verré une vieille vidéo d'il y a quatre ans, qui traitait, je pense qu'il y avait Q dans le titre. Alors déjà, l'algorithme, il a dû faire… Oui, oui, j'ai fait des comparaisons. Je me suis intéressé à ce phénomène. C'était passionnant, l'encodage d'hiver des messages entre un clan et puis les médias, et puis l'actualité. Cette quasi-préscience de ce qui allait se produire, et puis d'autres enseignements aussi historiques parfois, par le biais d'une intelligence artificielle tenue par les partis essentiellement militaires, mais pas que les 8 sur 10 personnes militaires étaient censées gérer ce contrefeu politique lors des élections dernières de Donald. Et on continue. De toute façon, ils ont viré la vidéo. Ils ont viré le tome 2. Le tome 1 est encore en ligne. Je ne devrais peut-être pas tarder, on verra. Donc, cette patente est sortie en 2020. Donc, le sommaire de l'invention, elle décrit les composants, les méthodes, les processus, les kits et les ustensiles pour la préparation, le design et la manufacture ou la formulation d'un MNRANA modifié, de molécules de MNRANA modifié. Ce qu'ils appellent MNRANA, nous, on l'appelle nanotechnologie directement. Il n'y a parfois rien de biologique dans ces jasais, dans les sprits. Donc, soyons lucides. J'ai dit parfois, et ça dépend de l'eau. Un joli petit lot, là ? Eh bien, oui. Etc., etc. Donc, ça, c'est les détails de la patente. On sait bien qu'un différent numéro de lot correspond à différents effets. Et on sait bien qu'il faut laisser les fesses se faire. Excusez-moi. Mais c'est l'heure, 11h15, 11h15, en ce 18 février 2024. Attends, il a dit un truc, là. Oui, et certains beaucoup plus mortels que d'autres. On est encore avec cette patente Moderna. Cette technologie contient des particules nano auto-assemblantes, qui s'auto-assemblent. C'est le jeu de Lego. Il paraît qu'il y a des trafiquants de Lego. Mais enfin, il trafique, c'est un recel d'objets volés, dont des pièces de Lego collector. Bon, pour être précis. Donc, vous imaginez, de toute façon, là, ça aurait été un Lego. C'est le jeu qui ne vous intéresse pas, parce que vous ouvrez la boîte et les pièces s'auto-construisent toutes seules, en fonction de la musique que vous mettez, par exemple. Alors, on va dire musique, parce que c'est sur les ondes, c'est les 3456 G-ongles, G-ondes, pardon, j'ai bafoué. Alors, ces nanoparticules peuvent être utilisées pour le transport et la libération de composés particuliers dans le corps humain. Et on sait que ces nanoparticules sont encapsulées dans des polymères, des nanopolymères, lipidiques, soi-disant, qui peuvent contenir même des polyvirus. Mais on sait que les polyvirus, chez nous, ça va devenir des polynanoparasites, plutôt. Et d'ailleurs, maintenant, on sait plus ou moins synthétiques, voire plus ou moins, plutôt plus que moins. Avec des polyphéniles. Je viens de le lire, il s'échappe. Il s'échappe. En tout cas, dedans, il y a du nylon, du kivlar. Du vinyle. Des polyènes, voilà. C'est polyène qui m'avait échappé. C'est à cause d'Irsula polyène, la vendeur polyène. Excusez-moi, c'est juste l'histoire, quoi. Ça, c'est la preuve. Je ne suis pas une IA encore. Je ne suis pas un deepfake. Quoi que, je fous le doute. Allez. Alors, en accord avec, par exemple, les recherches de Cliff Carnicon. Eh oui, si vous n'êtes pas mon hôte, ce n'est que des noms qu'on connaît. Il en a cité d'autres, mais on les connaît aussi. En 2013, il y a cette vidéo-là du gars que je vous avais dit, l'Aido Bachelet, qui, pour sa fille, il y a un problème aux jambes. Inventer une nanotechnologie autocontrôlable à distance depuis Internet par le biais d'un joystick, grâce aux ondes. Oui, oui. Vous pouvez être derrière votre joystick et déclencher la libération de médicaments chez un patient, chez qui on aura donc injecté ou qui aura absorbé, on va dire, aujourd'hui aussi. Ce genre de nanotechnologie. 2013. C'est 11 ans, non ? Oui, 11 ans, avec l'intelligence artificielle qui s'auto-multiplie si vite, qui développe ses capacités, ses auto-capacités, safe learning et autres, si vite. Dans un collège de gens intelligents qui mettent en commun leurs ressources particulières, chacun, les siennes, recréant une sorte d'intranet dans leur laboratoire, entre leurs laboratoires, font des progrès fulgurants. C'est ça, je finis ma phrase. 11 ans, avec des progrès qui deviennent exponentiellement fulgurants. À base d'une technologie qui, en tant que conspichef, a des sources sûrement non humaines. de base. Après, ça a pu être rétro-ingénieré, quelque part, comme tous ces travaux qu'ils faisaient sur la Black Goo, voire les travaux Marconi. Et les 28 ingénieurs d'âge moyen, entre 25 et 40 ans, qui se sont donnés la mort de multiples manières, simultanées, parfois, de façon à être bien sûr de mourir. Genre, je bois du poison, je mets une corde au cou que j'attache à un arbre et je fonce avec ma voiture, en étant attaché à l'arbre, évidemment, dans un précipice. Par exemple. Comme ça, je suis à peu près sûr que je vais m'avoir. Protocole, le mage russe, protocole, c'est pas grave. Le gars, pour le tuer, ils l'ont emprisonné poignardé, noyé, ils l'ont tout fait. Donc, en Israël, en 2013, Hilo Bachelet a bien développé avec succès cette nanotechnologie. Donc, il montrait une image de ce à quoi il ressemblait et c'est absolument similaire aux structures que la Quinta Columna, la cinquième colonne, a trouvées dans ses recherches, lors de ses recherches. et a déclaré être alimenté, stimulé, alimenté, mais au niveau du courant aussi, pas qu'en information, par la 5G. C'est confirmé donc par le Dr Bachelet. C'est pas agréable alors. Donc, vous pouvez libérer sur place des produits, c'est comme si vous envoyiez un train de marchandises, un nano train de marchandises dans le corps et vous ouvrez les wagons que vous voulez ou que vous voulez dans le corps de la personne. Et dans les wagons, il y a du matériel divers, c'est varié en plus. Donc, on pourra même adapter avec certaines subfréquences sur cette 5G si complexes, permettant d'envoyer des messages si complexes. On pourra même donc en orienter le développement, l'adaptation. Et s'il lui manque du matos, vous en faites pas dans la région on va qu'il traile tel truc. Voilà, ça c'est moi qui rajoute, mais ça me paraît tellement évident. En fait, je fais un rapprochement dans un film qu'on appelle Legalize, où il y a une intelligence artificielle qui décide de remplacer le gouvernement qui a fauté, on va dire, en clair. Et à un moment donné, elle oriente la distribution de certains produits depuis un hub à l'aéroport. Et telle valise, tac, elle l'envoie dans telle destination et puis bon, elle la trafique et tout ça, c'est une valise trafiquée, elle sait la reconnaître, elle gère tout à distance. Et on peut très bien imaginer que telle personne qui prend son traitement régulier chez tel pharmacien pourrait voir ses produits traficotés si ça intéresse l'intelligence artificielle de développer chez cette personne tel truc dont elle a besoin qu'il soit porteur. Vous voyez, je vais loin dans ma... Je finis ma phrase, en fait. Mais voilà. Non, non, je ne dis pas que ça va m'arriver. Il n'y a aucune raison que ça m'arrive. Moi, je suis insignifiant. Par contre, on peut mettre sous contrôle n'importe qui qui suivrait un traitement et tout ça dans une société sous contrôle électro-cybernétique. Je vais vous montrer ça parce qu'il y a un schéma intéressant. C'est un bout de cuillot hexagonal constitué d'une feuille a priori de graphène qui peut s'aligner, s'abouter les uns aux autres, créant un cinéma gelant, si ça se trouve. Et à l'intérieur desquelles en fait elles peuvent se partager en deux et donc s'ouvrir et libérer le produit qu'elles transportent. Qu'elles transportent et qu'elles ont même peut-être peaufinées à l'intérieur d'elles-mêmes. Prenons une brique ici, une brique là. Tac, tac, tac. S'il manque une certaine clé, la structure est très solide et restera comme ça. Mais si la clé est présente, elle s'ouvre. Et moi, je vous dis que la clé c'est donc quelque chose qu'on peut créer dans le corps de la personne en voyant une certaine fréquence qui va intéresser certains autres nanobots qui vont s'autoconstruire en clé. devenir existant et donc déclencher l'ouverture des... Voilà. C'est juste pour l'explication et puis c'est la mienne mais bon, je ferais ça comme ça moi si j'étais... Donc le boulot de l'équipe de Todd Calendar qui a peut-être lancé le site Vax Choice Empowered Freedom donc la liberté la puissante liberté la liberté renforcée rendue puissante a conclu que ces shoots contenaient une variété de pathogènes dont on peut faire varier la libération et la qualité par le biais d'une fréquence 5G. La patente l'a décrit Et puis il liste une centaine de programmes particuliers correspondant à des bactéries différentes grammes positifs ou négatifs des pathogènes bactériaux qui incluent mais ne sont pas limités à alors là des acinobactères Baomanie Bacillus Anthracis Bacillus Subtilis Bord Bordetella Perfusis Borrelia Burgdorferi ça c'est spécial maladie de Lyme et autres il n'y a pas que la Borrelia mais enfin c'est une famille il y a plein de cousins des clamidiers du clostridium des enterococcus des escréacolis des enterotoxygéniques il n'y a pas que les enterogènes sur terre il y a aussi des enterotoxygéniques escréacoliques hélicobactères je vous déclenche des ulcères quand je veux moi maintenant légionella pneumophila leptospira 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 c'est dans la piste de chat ou de rat plutôt mais bon mycobactérium etc je vous lis chepsia pneumoiae aussi vous imaginez bien qu'avec un tel choix je peux vous dire que la prochaine pandémie X qui sera bien plus terrible je vous le prédis mais on bosse déjà sur le remède oui j'ai dit remède j'ai dit remède j'ai compris il y a des X il ne faut pas en mettre trop des X tu mets trop un X aïe 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 6 X en gématrice et 6 en plus alors là et quand j'écris C avec 3 X c'est bien parce que ça correspond à la patente 6 6 6 du nombre de la bête c'est pas fini parce que on est pas mon autre ils ont déjà été plus loin ils ont dit deux trucs un les vaccins ne sont plus humains ils sont donc plus protégés par les droits de l'homme ni par plus grand chose en fait c'est pas très drôle et de deux qu'est-ce qu'il a dit encore l'IRSET ah oui c'est que dans notre dos Bill Gates se gavera en minant des crypto-valeurs par le biais justement de tout ce système en plus chacune des maladies a une adresse MAC en fait une adresse IP une adresse MAC une adresse IP peut-être les deux je sais pas IP qui est repéré par le département de l'énergie il y a du césium 137 partout qui sert à la construction du matériel oui c'est un bloc de base pour la construction de ce matériel bon ça se construit par le biais de l'usage de fréquences externes hop à l'écran pour ceux qui ne regarderaient pas il y avait un magnifique relais et ces relais immenses qui montent à des centaines de mètres il me semble des fois c'est 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 des antennes incroyables encore maintenant si en plus ils font des éoliennes qui mesurent combien d'eau vous imaginez bien que là-haut il y a tout ce qu'il faut pour émettre tout ce qu'on veut bon et on se rappelle qu'en mer ça fait le même bruit qu'un qu'un canon césar ou que quel genre de canon une éolienne sur terre ça crée ça crée des courants induits divers ça bousille la bio le biotéluerisme on va dire les animaux ne peuvent plus se nourrir ça ça leur file des décharges à langue quand ils boivent l'eau qui est chargé d'électricité enfin ça dépérit très 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 grave mais enfin bon comme ils veulent de toute manière limiter les fermes et tout ça vous voyez ils ne vont pas vraiment amener au bout les procès menés où ils s'en foutent de toute manière ils ne vont pas changer la technologie même si ça tue les bestiaux le bétail c'est d'une pierre deux coups encore ou trois ou même beaucoup plus parce qu'en fait je suis toujours Furstenberg Arthur de son prénom qui nous dit qu'il n'y a plus d'insectes il n'y en a plus beaucoup il y en a certains qui résistent les masques africains il y en a plein sur la table là-bas je les vois quand je prends l'apéro au soleil sur la rivière qui coule en pleine nature ce petit coin de nature idéal pour que je vous présente le chat machine en pleine forme ce 18 avril on se rapproche du jour le plus long en plus et après c'est reparti pour aller vers le jour le plus court c'est maintenant à l'été en fait chez nous presque presque parce que bon mitaine aujourd'hui oui oui alors la patente 060606 de Bill Gates cryptocurrency system using body activity data un système de crypto monnaie utilisant les données des activités du corps du leban alors Microsoft technologie licencing il n'y a pas de problème inventeur Dustin Abramson Johnson Joseph Derek fou trois américains alors je suppose qu'ils ont fait ça sous menace non mais c'est un très vieux plan de toute manière il y a plein d'ingénieurs qui ont inventé plein de trucs pour correspondre à ce qu'il fallait faire dans le vieux plan de domination de l'humanité par le biais de technologies de manière à ce que soit réalisée la prophétie d'Ariman qui ne date pas d'hier qui ne date pas d'hier mais je vous dis ça ça me pousse à penser que la Terre n'est pas la première planète à tomber ils connaissent le programme ils l'ont déjà appliqué la Terre n'est pas la première planète à tomber sous le joug de ces colonisateurs colonisateurs cosmiques prédateurs parasites inutiles et néanmoins ultra présents donc cette technologie tourne change le corps humain en antenne de manière à ce qu'il puisse récolter de l'énergie émettre son énergie et si vous décidez de ne pas obéir il y a un kill switch un interrupteur de vie un interrupteur de vie inclus dans l'Aidano Tech grâce à plein de rechercheurs indépendants et de scientifiques on a pu dévoiler cet agenda mais eux les méchants ils continuent à se balader librement parmi nous c'est un pas monote je vous dis il a pris tous les éléments concluants non seulement la description du monde mais en plus quelques idées de solutions on pourrait dire aussi tous les Gates il n'y a pas que Bill il y a aussi Pizza Bill Gates a eu des enfants le premier il s'appelle Pizza le deuxième il s'appelle Nuremberg et le troisième il s'appelle CIDJ Gates quel scandale quand même quand on est une nation qui crée un génocide je ne sais pas ils peuvent se rendre compte quand même alors soit ils ne nous disent pas tout de toute manière ils veulent en arriver à la conclusion de cette action ils ne veulent pas que le temps s'inverse et qu'on répare ils veulent aller plus loin il semblerait il semblerait que le coin soit décédé à devenir un hub portuaire entre la mer le canal la prochaine mer le nouveau canal Ben Gurion qui était quand même le nom d'un fondateur d'un petit pays là-bas mais aussi qui avait certaines activités peut-être pas tout à fait légales durant son ascension militaire puisque c'est un modus operandi chez eux de travailler comme ça autant avec Epstein ou Ehud Barak ou du false flag ou oui du false flag en général oui ils sont nullement entravés par une quelconque action de justice et donc c'est un rapport pour Infowars de la part de Greg Grease Alors je vous mets un petit interlude spécial avant de continuer avec une traduction de la vidéo d'Anna Maria Mialse qui nous fait aussi un petit descriptif du paysage anatomique sanitaire humain actuel et je crois qu'en sous-titre il y a aussi et il y a des solutions dont elle va parler évidemment Alors en attendant il y a eu une fusillade on vous montre une caméra une caméra à choper alors vu le drapeau là et vu en quelle langue c'est écrit je pense que c'est marrant parce que ça vient justement du petit pays là-bas alors je suppose que c'est à vitesse normale donc lui il est habillé avec un t-shirt qui est noir devant et blanc derrière on dirait mais bon c'est pas le sujet là je sais pas où a eu lieu la fusillade je l'ai pas vue je l'ai pas vue est-ce que vous avez vu ce qui vient de se passer bon ça va être détaillé en avril 2018 dans une petite ville israélienne il y a eu une fusillade dans la rue un homme est mort une caméra de rue a filmé l'âme de cet homme quittant son corps enfin c'est vous qui jugerez si vous voulez mais a priori oui a priori oui donc là c'est en ralenti et hop vous la voyez elle part de là l'homme abattu a priori il est là son corps est là le corps est là on reprend juste ça pour voir d'où elle vient c'est ce point blanc qui parle là il est là sur le trottoir alors il décolle traverse la route il bondit il bondit il fait un tour du côté de la voiture mais il revient vers ici et là il passe devant la caméra sous cette forme de rectangle avec ce petit ce petit téton qui pourrait être je ne sais pas sa tête ou je ne sais pas quoi ouais c'est étrange ça pourrait être un véhicule dans lequel l'âme a été capturée ou dont elle est aux commandes allez savoir peut-être que c'est lui qui dirige la chose ça c'est avant de passer dans le tunnel lumière donc c'est là le moment où il ne faut pas aller vers la lumière extérieure mais aller chercher au très fond de sa propre lumière des sens fractales divines a priori électromagnétique assurément mais tout ça c'est dans un univers électrique c'est le sens de l'histoire je veux dire et hop ouais lui eux aussi pensent que c'est sa tête les pieds devant alors du coup c'est étrange la forme que ça c'est une forme qui dure c'est pas parfois la vérité est plus étrange que la fiction et donc là maintenant c'est intelligence artificielle transformation de la société nanotechnologie je n'ai pas eu le temps de tout lire ça vient de True Science Spirit avec le docteur Anna Mialseha et j'espère que vous êtes chauds parce qu'on en a pour un petit moment on en a pour une heure enfin a priori à peu près je sais pas allez salut bienvenue au show de la semaine je suis donc le docteur Anna-Maria Mialseha et on va continuer la documentation de cette nanotechnologie auto-assemblante dans nos corps dans notre sang la semaine dernière on vous a montré à peu près 150 images de ce processus d'auto-assemblage et donc le sujet d'aujourd'hui c'est les nanos et les micro-robots et on va passer par pas mal de films pour montrer à quel point cette technologie est présente actuellement dans le sang humain à partir d'observations faites sur du sang de personnes non-vaccines mais soumises au partage à la transmission à la contagion grâce à l'exposure l'exposition à l'environnement et puis vraiment vous avertir vous prévenir vous mettre en alerte une fois de plus que le mix de l'intelligence artificielle avec l'humanité est entamé depuis bien longtemps est bien entamé à bien commencer et déjà bien en place j'essaye d'être précis pour mettre le point parce que c'est la seule chose qui me titille en ce moment c'est que tout le monde oublie ça et parle de gauche et de droite de choses et d'autres diverses et d'étés comme si on était l'an dernier comme si on était il y a 10 ans comme si on était il y a 20 ans comme si on était mais assurément pas comme on sera dans 10 ans si ça continue comme ça parce que dans 10 ans donc c'est j'imagine bien la vision qu'il y avait eu Dick Algaer de 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 petits groupes de gens discutant sur des BD avec le cerveau branché directement sur le cloud de notre période actuelle et lisant des descriptions de notre société comme étant brutale sauvage polluante primitive puisque ce sont les vaincteurs qui écrivent l'histoire et pour justifier le changement à l'intelligence artificielle le passage de notre autonomie à la soumission à l'intelligence artificielle il faut nous décrire comme étant malsains il n'y aura sûrement pas la liste des investisseurs et capitalistes derrière les grandes technologies polluantes d'aujourd'hui qui sont en train de mettre en place de toute manière le système les vainqueurs écrivent l'histoire s'ils gagnent mais ils sont dans la rue c'est-à-dire que leurs équipes sont composées de gens qu'on peut croiser et contre laquelle notre justice parfaite se devrait l'intervenir quand même un peu non vous ne croyez pas mais ils ont le temps ça met tellement de temps pendant ce temps-là la technologie progresse en nous qu'il y a un moment on va perdre la conscience je le crains fort et qu'ils n'auront plus besoin de finir les procès je ne rigole plus là vous avez vu je ne rigole plus les gens qui ne croient pas ça qui pensent que c'est de la science-fiction ils ont bien du retard à rattraper parce que ces idées d'identité digitale et de transformation de l'humain en cyborg la quatrième révolution industrielle soi-disant industrielle vous vous sentez industrielle vous vous êtes venu à un produit industriel qui qui automine pour Bill Gates et d'autres malgré sa volonté à cause grâce à son énergie ils nous ont transformé en pile non on parle des élections on parle un qui veut sortir un qui veut pas sortir il y a ça il y a six il y a un tel il y a eu une bagarre là la princesse ah la princesse non c'est pas un bébé que là c'est pas un bébé enfin si elle est encore là si c'est encore elle mais c'était du CGI mais pourquoi du CGI parce que pendant ce temps-là la technologie grignote grignote et que comme des blaireaux on est distrait constamment comme des enfants on est déresponsabilité déresponsabilisé et réglementé par des criminels ça s'est déroulé grâce à ce C-19 cette arme biochimique qu'est le C-19 donc il faut bien se rendre compte donc ça n'a rien de sanitaire ce qui se passe c'est pas de la maladie à l'ancienne de Monta le bon ne va pas se faire à Messie tu vois bon moi je la vois pas donc ça n'existe pas donc elle va partager son écran c'est amusant comme musique ah quand même donc cette conférence s'appelle intelligence artificielle et transformation de l'humanité nano et micro-robots dans le C-19 d'un sang non injecté néanmoins pollué je rajouterais fait par Anna-Maria-Mialcea qui est oubib officiel et dont je vous suggère vraiment de suivre le substac donc Anna-Mialcea mdphd .substac.com le sien est ceux de Carl C de la Quinta Columna de tous les gens qui sont bon c'est encore un petit espace d'information libre donc là elle nous montre différents échantillons sanguins pour qu'on voit ce à quoi ça ressemble bon je vais peut-être vous passer ça c'est pas très intéressant alors ils nous ont montré dernièrement des images comme ça de sang alors l'image est floue voilà avec toutes les cellules similaires la paroi renforcée toutes les cellules similaires c'est Carl C je crois qu'il dit le sang devient synthétique c'est pas drôle non mais il y a l'Assemblée nationale il paraît qu'il y a eu un député qui a renvoyé dans ses dans ses 18 mètres la tentative de loin il y a tellement plaisir bon en fait je vais arrêter là non je vais arrêter là oh là là donc le docteur Nixon Carl C docteur Nixon toutes ces petites lumières que vous voyez clignoter font partie de ces nanorobots n'espérez pas vraiment voir des micro-zimas là c'en est plus c'est devenu autre chose c'est des micro-zimas artificiels en fait voilà en bref il y en a peut-être encore quelques-uns des vrais là mais ils tiennent pas longtemps donc c'est bourré de nanorobots qui ont transformé le sang ces sphères-là contiennent d'autres d'autres préparatifs d'autres nanorobots et d'autres produits aussi encore il y en a certaines qui sont solidifiés statiques d'autres bougent encore de ces bulles ce sont tous des morceaux qui finissent par faire partie de la structure alors là comme c'est dans les vaisseaux sanguins vous pouvez imaginer que c'est des parties structurantes de ces encombrements que les tanatopracteurs et autres embaumeurs retirent de neuf corps sur dix dont ils ont à s'occuper en ce moment et on pourrait presque qualifier parce qu'ils ont fait parfois des recherches justement ces neuf personnes qui avaient pris au moins deux ou trois séries de transperçage capillaire de peau et de vaisseau vous savez par un tube en acier chromé inox tubulaire aiguisé dont à la fin quand vous avez fini de vous en servir ça fait sprick ouais ouais bon plus loin c'est tous des bots les petits points que vous voyez là voici ce que ça construit avec l'hydrogel tout ce sang là est transformé ça ça peut être une sorte d'ustensile d'appareil sur plusieurs couches c'est comme une carte mère en fait si vous regardez déhousse déhousse et silicium il y a des fois il décortique une puce et ça peut être jusqu'à bon je sais pas c'est couramment un certain nombre de couches mais huit ça en fait beaucoup mais vous imaginez c'est comme si vous preniez une zone industrielle avec sur huit étages et à chaque étage il y a de nouveau des usines et ça communique entre elles à l'horizontale mais aussi à la verticale et ça ça a une taille nanométrique et nous sans lunettes on n'arrive plus rien à faire à 50 ans c'est bizarre quel drôle de monde donc ça peut se transformer en cristaux liquides qui peuvent être utilisés comme biosenseurs biocapteurs ou pour le contrôle mental ce que vous voudriez donc c'est tous des bots ok c'est tous des bots et c'est à cette vitesse là de lecture ça nous montre à quelle vitesse ça se construit alors j'ai aussi des bonnes news quand même non là on va arrêter maintenant je crois qu'on a fait le tour on est au courant c'est comme si elle nous détaille toutes les pièces qu'il y a dans un moteur actuel on veut savoir à combien ça monte et puis c'est tout combien ça consomme à quelle vitesse on peut aller ah oui ça c'est du matos quand même non les bonnes news c'était quoi les bonnes news je les avais où est-ce que je les ai vraiment là-dessus oui je les ai là-dessus je vais vous lire les titres ah oui ça c'est les changements magnétiques les champs magnétiques et les changements dans le sang ça c'est une recherche qu'on va ignorer là tout de suite dans l'admiration la formule numération sanguine je suppose mais c'est d'autres les premières instructions de construction pour le laser cube le sang synthétique de David Nixon le sang atteint de nouveaux niveaux d'altération tragique niveau tragique d'altération c'est deux fois la même on dirait le cube laser de Sam le prototype est prêt alors c'est une substance qui est en payant où il parle des projets de remote view dont il se sert pour diriger sa recherche ah mais il me plaît lui mais il me plaît alors vous avez vu qu'il y a un remote viewer il y a Ed Debs Dr Doom qui est passé sur TPMP alors TPMP ça veut dire touche pas ma Palestine je crois non ça veut dire ça veut dire c'est une émission avec qui déjà qui ah Anouna qui et voilà ils ont retrouvé c'est à propos du petit Émile enfin il avait trouvé c'est marrant il a rien à faire ou quoi bon il est à la retraite déjà d'une je pense qu'il est toujours alcoolique mais il se traite toujours à la chlorella ce qui lui permet de bien tenir le choc c'est lui-même qui l'a dit qu'il était alcoolique qui se traitait à la chlorella euh je dis ça parce qu'il est très empâté bon ça ça peut avoir d'autres sources mais et ouais il est passé à deux reprises alors ils appellent ça de la vision à distance j'ai pas entendu parler une fois de Remote View ils font passer ça pour un don spécial d'autres qui en parlent eh ben Jovanovitch qui parle de ça aussi parce que il avait été interviewé euh euh my big toe theory of everything de comment il s'appelle lui ah à l'origine du SRI je crois du Stanton Research Institute euh Monroe David Monroe docteur Monroe vous voyez qu'il y a une île non pas celle-là donc le docteur Monroe qui a aidé quelque part à développer à développer des instruments permettant de booster les capacités psy de certaines personnes alors chez les uns c'est des médiums particuliers chez les autres il faut passer par toute cette cet attirail cette machinerie pour avoir les possibilités euh non les gars je suis désolé vous ne voulez pas le dire mais tout le monde peut jouer de ce piano-là ben tout le monde ne sera pas Mozart mais tout le monde peut jouer du piano du remote view de la vision à distance et c'est pas les américains qui ont inventé ça ils l'ont fait parce que les russes pratiquent ça de manière chamanique depuis belle lurette du chamanique c'est pas très précis mais entre autres et et voilà si vous ne croyez pas demander à Tim Rifat qui le mage noir illuminati qui lui-même a donné des stages chez eux les russes entre autres enfin bon tout le monde s'y est mis depuis et en France il y en a aussi qui qui s'y sont mis il y a même un bouquin qui a été écrit dont le titre j'ai hacké les ovnis chroniques de remote view ouvert de de l'armée ou de des services secrets ou je ne sais plus et il nous décrit un petit peu des fois des situations qui correspondent à accès à ce que à ces pressions qui sont exercées par les espions auprès de gens dont ils veulent les services ou la soumission ou l'obéissance ou etc donc voilà alors lui Sam Sam le substacle le substacle de Sam il a construit ce cube là dans lequel à deux extrémités parviennent à rentrer un laser bleu et un laser vert il n'y a pas de laser vert si il y a un laser vert il n'y a pas de lézard mais il y a un laser vert c'est un lézard bleu et un laser vert bon je déconne et donc il explique tout ça et en fait c'est parce que la dernière fois qu'il a fait une séance de remote view orienté vers ses recherches il est tombé dans un décor à la Walter Russell et un jour je vous avais dit mais le monde effectivement on peut très bien tous les 200 milliardième de seconde alterner c'est plus que 200 milliardième de seconde c'est encore plus rapide que ça alterner entre une forme de sphère et de cube et je vous avais parlé de la science russellienne de Walter Russell et donc bon alors là du cube à deux angles opposés parviennent dedans les lasers le cube il est construit d'une certaine manière avec certains produits enfin certains matériaux bien sûr agencés de manière à créer cette cubification sous-cubification du cube il fait des tests il regarde les ajustements comment viser et oui parce qu'il semblerait que l'exposition aux lasers verts et donc bleus permet de lutter contre l'invasion d'un autre et oui parce que c'est quand même notre but là pour l'instant on ne sait pas comment se débarrasser mais on peut la stopper un peu la limiter l'éliminer qu'élatez-vous 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 on va s'équélater ça doit être le maître mot on va s'équélater il faut s'équélater ça va plaire à plein de gens do what you be fais ce que tu veux do what you pas la formule à Alistair Crowley bon et voilà voilà le genre de schéma décortiqué en explosé de ce que Walter Russell profondément spirituel chrétien aussi d'ailleurs a priori mais spirituel surtout a pu voir lors de ses trances le champ d'onde par Walter Russell et donc c'est l'alternance des expansions et des compressions en plus ah c'est passionnant c'est passionnant donc il nous montre les images du sang avant l'irradiation par le cube laser et aussi ce qui se passe durant l'irradiation bon ben ça bloque les développements en tout cas et ça dissout partiellement les structures alors ce qu'il faut c'est une fois qu'elles sont dissoutes les éliminer il faudrait les récolter les éliminer à ce moment là donc au niveau de la thérapie il va falloir orienter les prises de chélation quelle qu'elle soit on va dire en les disposant dans le temps en faisant des tests un certain temps après l'exposition aux lumières au laser donc il va continuer à tester tout ça et il y avait les premières instructions pour la construction de ce laser à des fins d'études expérimentales uniquement il précise bien c'est pas c'est pas un conseil médical et c'est à titre de test c'est à nos risquer périls si on le pratique etc Walter Russell qui disait la matière électrique n'est rien de plus qu'un miroir qui reflète des qualités en dehors de lui-même afin d'imiter ses qualités en lui-même Walter Russell a non seulement introduit de nouveaux concepts dans la science mais c'est 1905 à lui bafouer encore pas avec l'arrivée d'Einstein quoi genre vous voyez Tesla View Walter Russell View et plein d'autres il s'est passé quelque chose vous connaissez le speech il s'est passé quelque chose au début du siècle dernier au début 1900 qui a mis de côté des voies de recherche scientifique entre autres bienveillantes positives dont on allait pouvoir tirer des bienfaits et une libération de la société et ce mouvement-là a été remplacé par les impasses scientifiques astrophysiques médicales dans lesquelles nous sommes aujourd'hui à la suite d'ailleurs essentiellement à cette époque-là de la propagande à 2000 sur les travaux d'un certain le gardien du troupeau le pasteur des bobbies voilà vous voyez et oui financé par Rockefeller qui trouvait des débouchés pour la pétrochimie ainsi que la résolution de la soumission petit à petit et du transhumanisme et donc c'est vieux ça ça se réalise aujourd'hui mais ça a été prévu il y a belle lurette il fallait plein d'étapes différentes à passer et ils les ont réussi jusqu'à maintenant et là les gens ils ont lâché l'affaire avant on s'intéressait à la science c'était passionnant ça l'est toujours mais on a lâché l'affaire on est passé sur la princesse qui a un bébé c'est là le bébé avec qui ? avec qui ? ah là 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 parce que donc il y a une des dernières vidéos de Psynergy de Sabrina Wallace qui nous montre sur non-vaxer 420 sur Rumble toute la série de ces vidéos à elle qui sont réunies là et qui sont moins lourdes à télécharger au cas où que sur Odyssée où est le site original de Psynergy elle dit donc allez-y allez-y il a tout réuni et il y en a une flopée elle est remontée 30 pages pour dire alors déjà là déjà là et puis là elle nous montre que tout est officiel en plus et elle engueule ses collègues en disant et les Toubib en disant et oh les gars on se sert de vos bouquins techniques à vous là on est en train de les expliquer alors arrêtez de dire que ça n'existe pas je vous prie quand j'ai commencé avec le Remote Viewing en particulier le HRVG il y a plusieurs qualités de Remote View contrôlé technique la version militaire bon et là celui-là c'est le H Remote View G il a atterri relativement tôt dans une cible qui grouillait de géométrie il avait atterri avec Walser-Russell bien que ce ne soit pas l'objectif réel vous pourriez le dire comme ceci en fait une cession exceptionnelle mais qui a manqué la cible réelle mais parfois le subconscient d'un Remote Viewer s'affirme si fortement parce qu'il pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important que de remplir un objectif de pratique c'est aussi arrivé au Fersight je crois mais à Dick Algar ah oui avec les Crypto Viewers ils avaient une mission et ils ont été ailleurs mais ils ont tous été ailleurs et au même endroit ailleurs alors après ils se sont dit non là il y a une une information majeure qu'il nous fallait donner qui passait outre le premier but la première mission le premier code où c'est comme si on demande je ne sais pas quel est l'instigateur du délire actuel et qu'en fait vous tombez sur le grand-père au dirigeant actuel parce que l'histoire elle a commencé à ce niveau au niveau du grand-père et c'est le petit-fils qui gère aujourd'hui c'est son petit-fils le grand-père n'étant pas forcément déjà dirigeant à l'époque mais ce n'est pas important donc on vous envoie en mission remote view sur le dirigeant et en fait vous tombez sur le grand-père qui était un inventaire technologique par exemple je dis et voilà vous suivez la technologie vous en arrivez à voir que c'est le problème c'est la technologie et que c'est le petit fiston qui est en train de l'implémenter alors je voulais lire ça aussi parce qu'il donne les longueurs d'onde mais vous pouvez trouver tout ça sur Substack vous pouvez aller aussi sur www.darkfield-enigma.com c'est son site payant il me semble je ne suis pas sûr mais je crois les instructions de pré-assemblage pour le LaserCube sont sur son site web ainsi que les nouvelles futures cibles oui oui c'est la partie payante pas folle la guette quoi le gars mais bon il fait des recharges il a besoin d'une pour son matériel pour payer son temps pour vivre c'est un peu normal qu'il force la main je dirais mais bon un laser est nécessaire pour construire les murs extérieurs de 3 mm d'épaisseur et le support en contreplaqué les fichiers laser sont disponibles en téléchargement dans différents formats AI .AI .DXF et .SVG et .LBRN2 alors attention il répète c'est à des fins d'études expérimentales seulement et comme c'est de la technologie laser personne ne devrait oublier de porter ses lunettes de sécurité image magnifique quand même de l'intérieur c'est la limite de galactique que je dirais concentrons notre attention sur les solutions et travaillons pour un avenir digne d'être vécu et tous ceux qui expérimentent et obtiennent des résultats avec le laser cube nous sommes heureux d'échanger des idées et de voir ce que nous pouvons réaliser avec eux alors si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez toujours les instructions vous pouvez également les obtenir sur ce lien que je viens de cliquer et donc on peut lui payer un café souscrire un abonnement aussi bien sûr vous étiez chez sam368.substac.com et le renvoi c'est fait sur ah oui combien vous les payez 50 ou plus achetez maintenant ouais 50 dollars ah oui allez donc mais j'avais lu les deux fréquences la dernière fois j'ai lu ces deux fréquences il les donne je les ai lues alors c'est peut-être sur l'autre c'est 358 et 525 je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus c'est c'est bizarre où est-ce que je les ai lues voilà le laser vert a une longueur d'onde de 530 nanomètres et là il l'a placé sur le coin en haut à gauche et le bleu c'est le 405 nanomètres laser qu'il a mis dans l'angle opposé en bas à droite il y a un trou d'alignement sur la face de face à droite parce qu'il faut que l'interaction se fasse correctement donc il y a un réglage manuel et ça c'est ce schéma de Remodjuhel il est allemand et donc il nous l'est traduit en anglais si vous lisez l'allemand vous le comprenez aussi Hologramme à l'autre à ce gleich nur in Unterschild Stechstentbühle Scalitation Stop fin de séance on a de manière à réussir le travail de la manière la plus effective on a les tâches suivantes à suivre la combinaison d'au moins deux lasers le point d'attaque doit être sur la base le côté de la base et la structure de géométrie sur la base sur laquelle la biologie synthétique communique le magnétisme est une partie importante de cette expérience avec des changements dans ces champs on doit penser à inclure de possibles fréquences supérieures et inférieures ou montantes ou descendantes sonores je dirais c'est sonore là il parle en sonore je pense je pense mais pas forcément mais moi oui je rajouterais ça un utilisage possible sans des interventions au dommage permanent parce qu'on va devoir probablement utiliser cette méthode longtemps et régulièrement puisque l'environnement entier est contaminé et qu'une non-absorption de ces substances ne peut être que difficilement réalisée ça fait une année maintenant qu'il travaille là-dessus avec l'aide du remote view il a déjà compilé au moins 300 pages de séances de remote view à priori à partir de quatre sessions détaillées le résultat est un cube d'ondes d'espace basé sur les études de Walter Russell qui simule la grille de l'espace-temps qui reproduit la structure holographique de l'univers cette géométrie spatiale sur laquelle toute vie est basée dans l'espace la distance est égale au temps ça dépend de quelle vitesse la lumière est projetée à travers cet espace et combien de temps passe donc je répète 530 et 405 et bon nanomètres et je vais m'arrêter là parce que je vais pas dépenser 50 dollars parce que de toute façon je suis pas professionnel je suis inconnu même si je trouvais la solution je pense que personne n'écouterait mais écoutez s'il faut s'appeler Greg Rees pour avoir un peu de public c'est pas grave je traduis sa vidéo ça fait un bon résumé de plein des miennes c'est cool et puis en plus en français il y en a 2-3 qui traduisent qui ont leur site et qui commencent à le traduire de manière courante ce qui est une bonne idée on peut pas tout faire tout le temps cette image a été confirmée que le test dans les tests par le fait qu'il doit y avoir une irradiation simultanée de deux longueurs d'ondes lumineuses différentes évidemment et dans le cas de ces hydrogels photolysables photolytiques hydrogels ça veut dire oui la lise c'est la destruction donc la destruction par la biais de la lumière de ces hydrogels a priori photolytiques hydrogels se fait entre 530 nanomètres verts et 405 nanomètres bleu violet et comme je l'ai déjà mentionné la biologie synthétique utilise une sorte de communication de grille de communication qui est partiellement partiellement basée sur le magnétisme et les optiques non linéaires ce qui signifie qu'il peut être prolongé par le temps au travers du temps ce qui signifie que ça peut créer un tunnel dans le temps une de ses premières sessions d'avril 2023 enfin bon merci Sam 368 fan de Tesla aussi je crois oui 369 mais je crois que c'est aussi un fan de Tesla voilà voilà donc je pense que là vous avez sur cet angle là vous avez le trou pour regarder ce que vous faites ce qu'on peut imaginer en fait c'est que le cube là doit être assez grand pour que parmi le trou vous puissiez rentrer un poignet un bras et qu'au passage du poignet là où affleure tout le paquet basculaire vous puissiez traiter par des lasers qui pénétreraient thermiquement transdermiquement c'est soit ça soit une irrigation extra-corporelle qui se ferait allumer avant de vous la réintégrer en étant en plus un peu filtré si on peut mais je ne vois pas comment on peut on peut ça paraît avec des champs magnétiques aussi les vortex magnétiques le triangle magnétique mais bon tant qu'on continue à s'empoisonner c'est bien de faire ça parce que ça aide et on va mieux de l'autre côté ça ne guérit pas voilà je suis assez content de ma petite vidéo d'aujourd'hui je vous souhaite une très bonne journée le moral la pêche haut les coeurs un slalom parfait entre les gouttes les aiguilles et les 49.3 d'hiver les articles 4 les paraît-il que d'ici cet été les allemands vont avoir interdiction de se servir de la voiture ou l'été prochain ou celui-là je crois qu'ils à cette mesure ils sont complètement flous j'avais un pote allemand il pensait que par sa voiture tuné magnifique la musique quand on y passe sa journée ou son travail c'est normal je dirais et il était loin d'être seul n'oubliez pas ils sont criminels et là ils sont en liberté encore donc si vous connaissez un procureur je pense qu'il faut aller voir s'il hiberne il faut aller voir combien de il s'est pris s'il va bien tout ça parce que sinon les gens shootés ils changent de comportement ils changent de personnalité et on comprend mieux pourquoi mais là ils changeaient de personnalité en étant mis au second plan en eux-mêmes mais maintenant là il pourrait y avoir pire que ça non seulement là vous êtes complètement à l'aére-plan et se déroule sous vos yeux une autre version de vous qui n'est pas vous mais qui est réglementaire elle est au plus cher pardon donc voilà on ne peut pas faire grand chose grand chose à part transmettre l'information au plus de monde possible pour l'instant on peut dire que tous ceux qui se présentent en politique soit ils sont incompétents soit il y a un problème parce qu'ils nous divertissent ils nous détournent de l'information la plus essentielle aujourd'hui qui est en plus une information mondiale je veux dire il n'y a pas un code de loi nulle part à mon avis qui peut supporter ce qui s'est déroulé ces dernières années nulle part donc c'est une information mondiale donc franchement que les gens n'en parlent pas alors que c'est essentiel sinon tout le reste plus rien n'a d'importance d'ici peu de temps ils ont gagné sinon attention attention allez salut